Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un gros paquet de chez Shein. Je me suis commandé des robes pour principalement cet été. Elles étaient toutes plus ou moins de 10 euros. Donc on va ouvrir le colis ensemble et puis voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est en deux colis. Donc je vais vous faire une première partie de vidéo aujourd'hui. Et l'autre partie, bien sûr, quand j'aurai reçu le reste, que je vais vous faire les petits essayages en même temps, bien entendu. Alors aujourd'hui, j'ai trois robes. Alors on ouvre la première. Alors il me semble qu'on est sur une robe relativement assez longue. Si j'arrive à trouver le devant du derrière, voilà. Elle est comme ceci, donc elle est plutôt très longue. Parce que principalement, elle va toucher par terre. Par contre, ah oui, c'est bon. Ça s'attache. Donc voilà un petit peu plus dans les détails, les couleurs et tout. Il y a une petite ceinture pour resserrer à la taille. C'est parti pour la première robe. Je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir quelque chose. Et je ne sais pas si je vais être assez loin. Mais en tout cas, elle touche par terre clairement. Elle est très jolie. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu trop échancrée. J'ai peur que pour l'été, ça fasse, on va dire, trop ouvert. Vous avez un petit bouton de pression juste ici pour pouvoir la fermer correctement. Avec la petite ceinture, c'est plutôt sympa. Écoutez, j'ai pris un 2XL. Donc elle me sert, mais alors pas du tout. Comme vous pouvez le voir, si on écarte trop. Heureusement, j'ai un légume en dessous. Donc voilà. Elle est plutôt sympa. La matière est très fluide. J'aime bien. Ça tombe sur les bras. Ça cache un peu. Elle est très, très, très jolie pour cet été. Le décolleté est vraiment, vraiment très léger. Je suppose qu'on peut l'ouvrir un peu plus. Voilà. Mais bon, moi personnellement, je n'ai pas spécialement envie que tout le monde voie ma poitrine. En tout cas, voilà ce qu'elle donne. Elle est dans une matière plutôt élastique. Elle est très, très, très jolie. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, je la valide. Ensuite, une petite robe noire, également toute simple. Celle-ci, je m'en souviens. Vraiment très, très simple. Avec la petite ceinture pour mettre autour de la taille. Très jolie, pareil. Très simple. La matière, je ne sais pas trop en quoi c'est. Elle est un tout petit peu élastique, mais pas vraiment non plus. Elle n'est pas du tout décolletée. Elle est très sympa. Elle tombe très bien au niveau de la longueur. Ce n'est ni trop court, ni trop long. Franchement, je la trouve très jolie. La petite ceinture est toute mignonne également. La robe peut se porter sans la ceinture parce qu'elle est quand même resserrée à la taille. Mais bon, moi je me dis, elle y est. Donc, autant la mettre. Elle n'était vraiment, vraiment pas chère. Celle-ci, je crois que je l'ai payée dans les 6 ou 7 euros. Bon, écoutez, les motifs sont plutôt très, très, très sympas. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je la valide. Elle est noire. Elle est très légère. Elle a des manches pour cacher légèrement mes bras que je n'aime pas forcément. En tout cas, elle est toute, toute, toute mignonne. C'est pareil. Celle-ci, je vous la recommande vraiment. Et la dernière, celle-ci, j'ai un doute parce que sur la photo, le décolleté était assez prononcé. Et ce n'est pas quelque chose que moi j'aime. En tout cas, personnellement, montrer ma poitrine, ce n'est pas mon kiff, on va dire. Alors, celle-ci, elle a des bretelles. Voilà comment est-ce qu'elle se présente. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pour l'été. Bon, ben, écoutez, celle-ci, ça ne va absolument pas. Les manches me serrent. Il y a une petite fermeture sur le côté, mais là, ça ne va pas du tout. En plus, heureusement que j'ai mon soutien-gorge en dessous parce qu'autant vous dire que vous verriez toute ma poitrine. Bon, ça, elle se règle, les bretelles, mais voilà, ce n'est pas top ici. Au niveau de la longueur, elle est bien, elle est resserrée à la taille, donc c'est plutôt sympa. Mais alors, voilà la taille du décolleté. Donc, autant vous dire qu'il faudrait que je fasse un point là, presque, pour que ça soit joli. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec les manches. Je trouve qu'elle ne remonte pas comme il faut. Bref, en tout cas, celle-ci, je ne la valide pas du tout. Après, pour une fille qui, si ça ne la dérange pas d'avoir les seins un peu à l'air, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas trop mon truc. Je peux savoir ce que tu viens faire ici, Madame Luki ? Ça ne te dérange pas que je suis en train de filmer ? Bref. Bon, ben voilà, au niveau de la taille, écoutez, pourtant, j'ai pris un 2XL comme les autres. Mais non, celle-ci, je ne valide pas du tout. C'est un flop total. On se retrouve avec cette quatrième robe, si j'ai bien compté. Et d'ailleurs, on se retrouve quelques jours après vous avoir filmé la première partie. Je l'ai enfilée. Elle est vraiment superbe. C'est, je pense, même mon coup de cœur, finalement, de toutes les robes que j'ai pu recevoir. Les manches sont parfaites. Le petit détail volant est génial. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est que sinon, on ne sert pas assez fort le galon. C'est transparent. Alors, moi, j'ai mis une sous-robe en dessous parce que je ne voulais pas me faire avoir. Mais la longueur, elle est parfaite. Avec un petit coulant comme ça, elle est super. Elle va être très, très bien pour ce début de printemps, l'hiver également, l'automne. Je suis vraiment amoureuse de cette couleur. Franchement, elle est très, très, très jolie. Robe suivante. C'est une petite robe pour cet été. Elle est très légère avec des manches courtes, mais qui couvre quand même un peu les bras. Elle n'est pas décollotée. Le petit détail des boutons est très jolie. Je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan. Mais il y a la chienne qui fait la pantomime dans la maison. Elle joue avec ses jouets. Vous m'excuserez, j'ai gardé du coup mon petit collant en dessous ainsi que mes bottines. Mais c'était pour vous montrer. Alors, ce n'est pas du tout une robe qui se porte en hiver. On est d'accord. Elle est assez électrostatique. Je ne sais pas si ça se dit. Mais elle a tendance à vouloir coller à la peau. Vous voyez, elle ne se remet pas comme il faut. Attention, c'est une robe qui est très, très, très légère. Vraiment, au niveau de la matière, ce n'est pas du tout épais. Donc, c'est vraiment une robe pour cet été. Écoutez, pour cette robe, je suis un peu mitigée. Je trouve qu'elle fait un peu grand-mère. Mais mon mari l'aime bien. Je lui ai montré et il la trouve jolie. Donc, je pense qu'elle va quand même rester dans le placard pour cet été. Et on termine avec cette dernière robe qui, pareil, est parfaite pour cet été. J'aime beaucoup la couleur. C'est assez coloré. Mais écoutez, je la trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup le petit resserrage au niveau de la taille qui permet de la souligner. Au niveau des manches, j'aime bien aussi. Les manches ne sont ni trop courtes ni trop longues. Ça permet de les cacher un petit peu. Elle n'est absolument pas décotée. Et ça, c'est un gros point positif au niveau de la longueur. Écoutez, pour moi, elle m'arrive en dessous les genoux. Voilà, elle est plutôt toute mignonne. Et j'en suis vraiment très contente aussi. Elle va bien trouver sa place sur un petit centre dans le dressing pour cet été. Et puisque l'on parle mode, je voulais vous faire une petite présentation assez rapide, mais soulignée. J'ai reçu une demande de partenariat d'une marque de bijoux française. Cette marque s'appelle WooWe Art. J'espère que je le prononce bien. C'est une marque qui est française, même si le nom est anglais, on va dire. Tous ces bijoux sont bien fabriqués en France. Je tiens à souligner que ce sont des bijoux qui sont en plaqué or ou bien en argent. J'ai une petite précision également à vous faire qui, pour moi, est très importante. Et je tiens vraiment à le signaler. Et c'est ce qui m'a poussée à bien vouloir collaborer avec cette marque. C'est que lorsque vous allez acheter un de vos bijoux sur leur site internet, vous allez pouvoir choisir une association par le biais... Enfin, comment dire... C'est une association, pardon, par exemple, comme la Ligue contre le cancer ou bien la SPA. Lorsque vous allez valider votre panier, vous n'avez plus qu'à choisir l'association à laquelle vous voulez que la marque redonne 50 centimes, du coup, par bijoux. Je trouve que quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir faire ça. C'est un super geste. Je tiens également à vous préciser, et même si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, ce sont vraiment des bijoux qui sont fabriqués en France. On n'est absolument pas sur du dropshipping. Et du coup, j'ai été très, très, très contente de pouvoir collaborer avec cette marque. Je remercie Emma, qui a été vraiment très gentille. C'est la personne avec qui j'ai pu échanger par mail. J'ai pu recevoir, sans vous mentir, deux bijoux pour une valeur de 100 euros. J'ai choisi vraiment ce que je voulais, surtout en plus, dans la nouvelle collection. J'ai pris un beau petit bracelet, ainsi que des belles boucles d'oreilles, que du coup, je porte pour vous faire cette petite présentation. Donc, on a celles-ci qui sont en plaqué or, et elles sont vraiment très jolies. Elles brillent beaucoup, j'en suis vraiment très contente. Et ensuite, vous allez me dire que je fais des gros yeux, mais parce que je ne sais pas si vous entendez, il y a Luki qui pime. S'il te plaît, est-ce que je peux terminer ma vidéo ? Bref, et j'ai reçu ce magnifique petit bracelet, qui est également en plaqué or, avec des petites perles blanches. Franchement, je trouvais que l'ensemble était vraiment très, très, très joli. C'est des bijoux qui sont très raffinés. On voit que c'est de la qualité. On voit, tout simplement, que ce n'est pas de la pacotille achetée, je ne sais où, pour quelques centimes d'euros. Effectivement, les bijoux ont un coût. Et encore, on est sur un coût d'une bijouterie classique. Vos bijoux sont garantis un an, s'ils se cassent ou bien si les métaux bougent. Tous les bijoux sont fabriqués avec des partenaires français. Ils sont fabriqués à partir de matières premières qui sont RJC. RJC, c'est quoi ? C'est une certification qui garantit une pratique responsable en matière technique, en condition de travail et d'environnement. Vous trouverez en barre d'infos le lien pour aller sur leur site. Également, je vais vous faire profiter d'un petit code promo que je vais vous afficher juste par là, qui vous donne droit à 15% de réduction sur votre commande. Je vais également vous mettre les liens des bijoux que j'ai, moi, choisis. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez prendre quelques minutes pour aller découvrir ce site internet et cette marque vraiment 100% française par lequel j'ai, moi, été vraiment très conquise. Et je peux vous dire que ces petites boucles d'oreilles et ce bracelet, ce n'est pas la première et la dernière fois que vous allez le voir dans mes vidéos. À mon avis, vous allez les voir très souvent. En tout cas, c'est pour moi le temps de vous dire bye bye. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, ainsi que mon petit retour sur YouTube. Effectivement, j'ai été absente ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai beaucoup de travail et que ce n'est pas spécialement facile de consacrer du temps à 100% dans mon job et également d'être présent avec vous. En tout cas, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram puisque là, je poste vraiment tous les jours assez régulièrement des petites stories pour vous raconter de tout et de rien. Et puis, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.